Mes attentes pour le test IRPA sont parties du fait que j'ai passé le test pour moi-même, pas question de savoir orientation et tout ça, et j'ai trouvé le test très précis. J'avais l'impression d'avoir un miroir en avant de moi. Alors, j'ai décidé d'appliquer le test à mon entreprise, à l'équipe en place, pour mieux connaître les forces, les faiblesses de l'équipe et les forces et les faiblesses de chacun. IRPA, au sein de notre équipe, nous a permis de mieux connaître chaque employé et également de mieux cerner nos besoins en matière de ressources humaines, de mieux choisir les candidats, de mieux faire un tri et d'éviter aussi l'embauche de certains candidats qui ne fiteraient pas au sein de l'entreprise. Ça nous a permis aussi de mieux se connaître les uns et les autres et de mieux s'adapter les uns et les autres, de mieux aborder les gens pour éviter des conflits, pour mieux expliquer des fois, on change nos méthodes et on s'adapte mieux à la personne. Au sein de notre équipe aussi, ce que ça a apporté, le fait qu'on a mieux ciblé l'embauche des personnes, c'est d'avoir une ligne directrice commune en toutes ces personnes-là. Donc, ce qui amène une meilleure ambiance, une meilleure chimie d'équipe aussi, une meilleure complémentarité de l'équipe également. Ça nous a permis aussi de sauver du temps dans la formation du personnel, parce qu'on connaît mieux la personne, on sait mieux comment l'aborder également. Et ça nous a évité de faire des embauches qui nous auraient fait perdre tant d'argent et investissements humains auprès de ces personnes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501